Il m'est arrivé de rêver d'une chanson et je me réveille comme ça, j'ai la mélodie, tout de suite je prends mon dictaphone et c'est parti, j'enregistre la mélodie avant d'aller composer. Alors Singhila, bienvenue, 20 ans de carrière ça se fête. Merci. Qu'est-ce que ça te fait de célébrer cette étape importante dans ta carrière ? Ça fait plaisir, je me dis que j'ai bien fait de faire de la musique, j'ai envie de parler au jeune homme que j'étais, qui était plein de doutes quand il écrivait ses textes, qui se posait des questions, est-ce que j'ai choisi la bonne voie et tout ça et puis voilà, je suis plein de gratitude. Comment tu as fait pour rester inspiré après autant d'années ? J'ai la chance d'avoir pour qualité et défaut la curiosité, donc je suis un observateur et je me suis vachement focalisé sur les relations hommes-femmes et il y a beaucoup de choses à en dire en fait, jusqu'à maintenant je découvre toujours. Est-ce que tu t'influences beaucoup de ton vécu personnel pour tes textes ou pas forcément ? Quand même un minimum, mais c'est vrai que de temps en temps je peux piquer un thème, enfin une histoire vécue par un proche ou bien entendre une thématique. Par exemple je suis dans un restaurant, il y a des gens qui parlent à côté et le thème je trouve croustillant. Je le développe de mon côté, je mène mes petites enquêtes aussi, parce qu'avant d'écrire j'aime bien avoir plusieurs points de vue pour faire une bonne synthèse. Ok. Est-ce que tu as un rituel ou une routine avant de composer un morceau et de l'enregistrer ? Bah j'en ai pas vraiment. J'en ai pas vraiment. T'as des morceaux qui viennent du thème, t'as des morceaux qui viennent d'une instru qu'on m'a fait écouter, t'as des morceaux qui viennent d'une inspi qui m'est tombée dessus comme ça ou d'une mélodie. Parfois même il m'est arrivé de rêver d'une chanson et je me réveille comme ça, j'ai la mélodie, tout de suite je prends mon dictaphone et c'est parti, j'enregistre la mélodie avant d'aller composer, pour... Donc même dans tes rêves tu y penses ? Ouais, parfois c'est embêtant parce que il m'est arrivé d'avoir des soirées un petit peu sympa avec une chérie et quand le feeling prend, tac, j'ai une idée de chanson donc je suis obligé d'arrêter peut-être à un moment qui est crucial et voilà donc d'ailleurs, excuse-moi. T'as un nom ? Non. Et t'as déjà eu des problèmes par rapport à ça ? Peut-être t'as raconté dans ton texte une histoire que t'as vécu et la personne... C'est reconnu ? C'est reconnu et ne voulait pas forcément que t'en parles ? Vu que je ne dis pas le nom des gens, ça passe et puis je ne dis pas des choses extrêmes, mes textes ne sont pas insultants, on traite de la nature humaine surtout. En 20 ans, t'as fait beaucoup de collaborations et beaucoup de featuring, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres ? Ouais forcément, j'ai fait... J'ai eu la chance de collaborer avec Papa Wimba, j'ai eu la chance de collaborer avec Kofiulomide, ces deux grands, grands, grands boss, deux mentors en fait. Je ne m'imaginais pas quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, ne serait-ce que les rencontrer. Et faire des chansons avec eux, c'était incroyable et voir aussi leur comportement, leur bienveillance, c'était une bonne leçon. Est-ce que tu es fier de toi ? Quand je vois le regard de ma mère, de ma famille, je suis fier. Et tes amis aussi ? Oui, les amis pour moi c'est la famille. Ouais. Ouais. Je suis vraiment, je suis content et puis ils sont toujours là pour m'encourager ou pour me motiver quand j'ai des moments, des petits moments de mou, des petits coups de mou, donc voilà. Ça t'arrive fatalement, tu restes un être humain ? Forcément, bah ouais. Et il en faut aussi, il faut savoir se remettre, il faut se remettre en question pour justement se dépasser. Est-ce que tu aurais une collaboration de rêve ? Un artiste avec qui tu n'as pas encore collaboré et tu aimerais bien peut-être faire une chanson à deux, faire un featuring ? C'est une question qui bizarrement revient souvent mais ça dépend vraiment des moments. Il n'y a pas un artiste que j'écoute en particulier depuis un moment. Il y a pas mal d'artistes avec qui j'aimerais bien collaborer et chacun c'est pour un truc bien précis. Certains ça va être pour le texte, d'autres ce sera pour la mélodie, d'autres ce sera pour le feeling. Il y a des artistes même que je peux admirer mais je n'arrive pas à imaginer un morceau avec la personne parce que je ne vois pas comment faire matcher nos styles. C'est encore à réfléchir. C'est pour ça même que dans mon entourage il y a des artistes que j'adore qui sont maintenant des amis mais avec qui on n'a pas encore bossé parce qu'il faut trouver le boucle. Vous n'avez pas encore trouvé la liaison ? Ouais il faut trouver le bon truc. Si tu devais revivre un moment marquant qui a eu ces 20 dernières années, lequel ce serait ? Fêter ses 20 ans c'est quand même quelque chose. Dans ce métier c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout avoir un tel accueil du public. C'est remplir ses salles assez vite, voir la ferveur qu'il y a, l'émotion qu'ont les gens. Il y a dans ce public des gens que j'ai jamais vus parfois, dans leurs yeux c'est comme si on se connaissait quoi. Ouais. Je suis pas singulat, je suis singi. C'est ça, il y a un truc familial, un truc bienveillant. Je crois vraiment que je dois avoir le meilleur public du monde moi. C'est bien. Mais est-ce qu'il y a des gens que tu reconnais qui sont là souvent à plusieurs dates ? Il y en a forcément. Il y en a qui sont là à plusieurs dates. Il y en a qui, même sur les réseaux parfois, peuvent me donner certains conseils. Certains qui vont me défendre quand il y a des débats. Et quand je les vois, même à distance, je suis obligé de leur faire un signe parce que voilà, c'est des vrais soldats quoi. C'est bien, c'est important je pense d'avoir une bonne communauté aussi. Ouais, c'est super important. C'est ça qui permet de durer, de perdurer parce qu'eux-mêmes en fait, à force d'écouter, à force de parler de mes projets, ils contaminent d'autres personnes. Ok, est-ce que tu trouves que la nouvelle génération d'artistes a une approche différente de la musique qu'il y a 20 ans quand tu as commencé ? Il y a différentes tendances musicales, même dans la nouvelle génération. Tu as des artistes qui sont plus focus sur la mélo. Tu as des artistes qui sont plus focus sur les textes. Tu as des artistes qui sont, en majorité, je les trouve plus focus sur les flots. Beaucoup ont de belles propositions. Je suis curieux de… parce que bon, forcément il y a une évolution entre avant et maintenant et cette évolution n'est pas forcément négative en fait. Elle est adaptée au monde qui change et puis… Avec les réseaux sociaux… Ouais, même les morceaux qui sont devenus plus courts, tu vois. C'est adapté même à ce que vivent les gens maintenant. Donc je suis curieux parce que parfois j'entends certaines histoires que je me dis bon, moi je ne vais pas aller dans ce thème-là mais j'attends tel artiste ou tel artiste pour traiter ce sujet. Et j'aimerais bien avoir leur point de vue à eux. Tu te donnerais quoi comme conseil à toi quand tu as commencé la musique ? Lâche rien, sois patient. Je me dirais surtout, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est une règle ça en plus. Est-ce que tu as d'autres passions mises à part la musique ? Ouais, j'ai pas mal de passion. J'aime… bah j'adore cinéma, j'adore séries, j'adore voyages, j'adore la cuisine. Tu cuisines ? Je cuisine pas super bien. J'adore manger les plats cuisinés par les autres. C'est encore meilleur. C'est toujours meilleur. Tu as préféré ? Waouh, je pense que ça doit être le pondou de ma grand-mère. Il semble, ça va. Ouais. Tu sais le cuisiner le pondou ? Absolument pas. Pas. Absolument pas. Ok. Si tu devais résumer tes vingt ans de carrière en un mot, ce serait lequel ? Mouvementer. Mouvementer ? Ouais. Des hauts et des bas mais au final toujours des hauts. Je pense que tu ressens un truc très difficile. Ouais, en fait, il ne faut pas… au final il y a des… Il faut remercier les portes qui se ferment. Tu vois ? Au moment où on te claque une porte au nez, tu te dis… Ah… Mais j'ai pas envie d'être vulgaire. Mais bon… T'es frustré. T'es frustré, t'es énervé, voire triste parfois. Mais parfois c'est pour qu'une plus belle route s'ouvre à toi. J'ai jamais abandonné. Jamais abandonné. Et tu vois ceux qui ont pris cette porte-là, que tu es envié, finalement… À qui il arrive des trucs… Ouais, heureusement que t'as pas pris cette porte. Hum hum. Ouais. Et je pense que, ouais, sûrement moi-même, ça peut te démoraliser mais au final tout arrive pas par hasard. Tout arrive pour une raison. C'est ça. Peut-être que justement, cette porte t'es fermée parce que t'aspires à plus que ça. Ouais. Ok. Et pour terminer, donc t'as ton concert d'ici une heure, tu vas chanter à la Madeleine. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ? Et qu'est-ce que tu penses du public belge ? Alors, j'ai eu une histoire particulière, moi, avec la Belgique, surtout Bruxelles d'ailleurs, parce que j'ai de la famille ici, j'ai vécu pas mal de choses ici. Il y a une partie de ma musicalité qui appartient à la Belgique. Mon binôme Dave Silouvangui est originaire de Bruxelles. Et donc voilà, il y avait, si tu veux, ma musicalité de chez moi, celle que mes parents m'ont inculquée de par mes origines, mais aussi de Paris. Et ensuite, on a complété avec justement ce que les Belges avaient, que moi, je n'avais pas vu que j'étais tout le temps avec des Belges. Donc, ça a fait une bonne combinaison. Ouais, franchement, ça m'a porté. Ça m'a porté. Et puis, Dave étant quelqu'un de très critique et qui n'a pas sa langue dans sa poche, pour moi, rien est critiqué, on se chamaillait au départ, mais finalement, toutes les critiques, toutes les prises de tête qu'on a eues, ça a fait monter les projets et mon niveau, soit en termes de texte ou en mélodie, ou tout simplement, le genre de projet. Donc, tu étais souvent à Bruxelles finalement ? À un moment, j'étais vraiment souvent en Belgique. Après, ces derniers temps, j'y suis beaucoup moins parce que je bosse un peu ailleurs. Et c'est pour ça que ce sera pour moi quelque chose de très bon de revenir chanter ici après tant d'années. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront là, qui n'ont peut-être jamais vu sur scène. C'est rare que je fasse des concerts en Belgique. J'en ai peut-être fait un seul concert il y a très, très, très longtemps sur les débuts. Ça fait combien de temps que tu as pu chanter à Bruxelles ? Ça fait longtemps. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir ? Est-ce qu'il y a une petite exclue, une petite chanson ? Un voyage dans cet univers, entre guillemets, singulien, qui finalement est le leur. Parce que les problèmes que je vis, c'est les mêmes problèmes qu'on vit tous. Mais raconter en osant parler des tabous, je mets le doigt sur les trucs dont on ne va pas forcément parler face cam en général. Ok. Bah merci. On a hâte de voir en tout cas. Fais ça bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Fun Radio. Fun Radio. Enjoy the music. Merci. 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 Merci.